Salut tout le monde, c'est les renfers à la CLB1515, comment allez-vous ? Ecoutez, moi ça va nickel les amis, et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau gameplay de nous, enfin de moi dans ce cas là, sur la map drone, donc sur BO2, avec la scara, scienceuse et cross, sur la map drone, donc comme je l'ai dit, en GT, domination, j'étais totalement solo, donc là je vous ai coupé un peu le début du gameplay, j'avais fait genre 7 kills et après j'étais mort, et là vous allez voir que ça va être un gameplay assez joli, c'est-à-dire que je ne vais vous laisser vraiment que la partie de ma série nucléaire, que je vais réaliser là dans leur spawn, vous allez voir que ça va être un très très gros massacre, j'espère vraiment que ça va vous plaire, ça va vraiment vous sortir des gameplays assez énergiques, c'est-à-dire que vous ne fassiez pas chier quand vous les regardez, et j'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas déjà à lâcher un like si, déjà pour l'effort qu'on fait, pour vous satisfaire on va dire sur la chaîne, ça paye, donc j'espère que ça vous aura plu. Ensuite, sur ce commentaire, je vais juste vous parler d'une petite chose en fait, d'un petit sujet que moi personnellement ça m'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait je voulais savoir, vu que d'ici très peu de temps, d'ici un mois, non, oui d'ici un mois, nous avons la sortie de Call of Duty Advanced Warfare, et étant leader de la rage, je voulais savoir justement par rapport à vous, abonné, qui suivez la rage depuis longtemps, ou pas depuis longtemps d'ailleurs, qui suivez la rage tout court, qu'est-ce que vous attendez de notre part exactement sur Advanced Warfare ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Forcément vous attendez de la perf, dans une team perf, forcément il y aura de la perf. Moi ce que je vous demande c'est plutôt, comment dire, vous savez que sur Advanced Warfare, ce ne sera pas que des gamestreaks pour par exemple, pour réaliser la médaille nucléaire, vous aurez le droit aux kills, les kills avec killstreaks, c'est-à-dire avec Lyko, Mutourel, tout le bazar, compteront dans la série. Donc est-ce que vous allez attendre par exemple, disons comme les américains, à ce qu'on vous sorte la première semaine déjà des doubles ou des triples nucléaires directs, ou est-ce que plutôt vous, au début du jeu, par exemple vous vous satisferiez d'une nucléaire simple, avec un peu toutes les armes, ou sinon est-ce qu'on doit vraiment rechercher directement à sortir des doubles nucléaires, des triples nucléaires, histoire de vraiment vous satisfaire un maximum. Donc si je vous demande ça, ce n'est pas vraiment pour nous comparer aux américains ou autres, c'est vraiment pour, comment dire, pour vous satisfaire dès le début du jeu, qu'il n'y ait pas une période d'adaptation, ou est-ce que justement vous n'allez pas être content de ce que l'on propose ou autre, on veut vraiment que vous soyez, que vous kiffiez les vidéos, et que justement on puisse dire à nos joueurs, il faut essayer de faire ça, il faut essayer de faire ci, avec telle chose, telle arme, est-ce que vous préférez qu'on joue en létal, qu'on joue en non létal, enfin vraiment que vous nous dites. De toute façon quoi qu'il arrive, on a bien compris que ce qui importait maintenant, c'était vraiment plus du solo, donc bon, même si au début du jeu je pense qu'on aura quand même pas mal de live stream, de la part de la Team Rage, c'est-à-dire de tous ses membres, on va essayer de live stream et de jouer en équipe au départ, histoire de connaître le jeu, de se donner nos avis, de se conseiller les uns les autres un peu, histoire de s'améliorer, après ce sera vraiment du solo. Donc juste à la mi-temps, vous voyez que je réalisais déjà du 73 à 1, j'étais en nucléaire, je crois que j'avais dû faire genre 34 ou 35 gunstreaks, je vais encore faire quelques kills dans ma série, dans la deuxième manche, donc je vais juste laisser la série, histoire que vous voyez à combien je finis, donc normalement si je ne me trompe pas, je ne veux pas voir toute connerie, je termine sur du 42 gunstreaks, ou 44, 42 je crois, et à la fin de la game je vais finir sur du 124 à 3, je vous couperai, je vous mettrai le score final, parce que je n'ai plus grand chose à vous dire les amis. Donc sur ce, comme je vous le disais, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour la vidéo, si le gameplay vous a plu, vous avez vu, c'est assez nerveux, j'espère vraiment que le fait que j'essaye de vous sortir des gameplays comme ça, ça vous plaise, que je ne me contente pas d'une petite nucléaire, enfin même d'une double nucléaire, mais lente, je préfère vraiment vous faire des gameplays actifs, où est-ce que vous kiffez, il n'y a pas un moment de temps mort ou autre, et j'espère vraiment que vous aimez nos efforts dans un team rage, à tous les joueurs, pour vous contenter depuis un certain moment. Donc sur ce les amis, moi je vais vous laisser, j'ai envie de vous dire, bientôt dans le soir fort, je suis super pressé, donc à très bientôt, ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501